Dis-donc! Dis-donc! Allô! Hi, bienvenue! Ça va bien Julie? Ben oui, je suis la madame Tupperware! Ben oui! Ben oui! Bienvenue! 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 Caroline, ça fait-tu longtemps que t'habites ici? Oui, ça fait 5h! C'est vrai! C'est un beau quartier! Oui, j'aime ça! Oui, c'est vraiment con! On aime ça! Est-ce que tu connais un petit peu tes voisins? Oui, un peu quand même! Oui! On te dit bonjour! Bon, c'est déjà ça! Il y en a qui ne les placent pas du tout! Oui, non, non! À côté, surtout celui de gauche, elle est super fine! Tant mieux! Alors, je vais sortir ça! C'est un questionnaire! Voilà! Fait qu'il y a des infos que je sais déjà, mais je ne les ai pas écrites maintenant! On va prendre le temps de les écrire ensemble! Allô! Allô! Marie-France Toupin! On est... quelle date donc? 27 mars? 27! Moi, depuis que je travaille autonome, on dirait que je ne sais jamais la date! Est-ce que tu as un courriel, Marie-France? Oui! C'est quoi? Toupin, underscore, marie, commercial, hotmail.com Parce qu'on envoie les promotions à peu près une fois par semaine à nos clientes. Mais tu sais, c'est juste pour nous! Parfait! Pour que tu reçois les spéciaux! Puis, en téléphone... 54... 52... 82... 81... 81... 81... Là, ici, c'est quoi dans la presse? 397! Je viens de rentrer dans le GPS! Des cigales! Puis, là, on est à Tauburn! Est-ce que tu es natif ici? Non! Non! Je suis natif de Trois-Rivières, quoi! Je crois que c'est Maurice! Trois-Rivières? Qu'est-ce qui est venu ici? Bien, c'est le travail, là! En 2000, moi, j'étais en arrière à l'intérieur! OK! Et puis, il n'y avait plus vraiment débouché! Fait que j'ai réussi de changer de vie! Ah, ouais! Toute ta famille est là-bas! Oui! Il y a juste ma soeur qui est ici! Fait que là, t'es designer d'RTIT! C'est drôle de faire partie de mes questions! Fait que je vais l'écrire tout de suite! C'est bon! Designer! T'es à ton compte? Non! Je travaille, là, je suis en roche de maternité! OK! Oui! C'est ça! Puis, c'est ça! J'ai travaillé sept ans chez Rona! Sept ans chez Rona! Vas-tu retourner après? Oui, oui! Je vais retourner! Oui! Sept Rona, c'est une grosse compagnie quand même! J'imagine que tu as des bons avantages! Oui, oui! Parfait! Attends! Là, il manquait ton code postal! J3H! Oui! 5R9! 5R9! Puis, mon nom! Parce que ça va dans un tirage! C'est important que je le remplisse bien! Parce qu'on fait tirer 100$ de Tupperware! Plusieurs 100$ de Tupperware! OK! À chaque mois, quand on met le questionnaire dans la boîte! OK! Alors, il faut qu'ils soient capables de nous retrouver! Oui! Alors, je pense, est-ce que tu as pensé, depuis qu'on s'est parlé, qu'est-ce qu'elle va me parler? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Des bols! Les produits! Les produits! Je pense vraiment que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui! Oui! Super! Fait que dans le fond, mon questionnaire, il est en trois différentes parties! OK! La première, on a quasiment complété, parce qu'il est comme des faciles d'approche! Mais c'est plus la partie personnelle, pour voir les profils de notre cliente! La deuxième, je vais tester tes connaissances sur le produit! Super! J'ai hâte de voir! Puis la dernière, ça concerne plus les promotions! OK! Les promotions au temps du produit, le travail, etc. Alors, dans le fond, est-ce que tu as un conjoint? Oui! Un bébé? Oui! Oui! Mais tu sais, on ne sait jamais maintenant! Ma fille, elle fait le dos, elle a un mois, c'est tout! Il ne faut pas que je parle trop fort! Un bébé d'un mois, fille! Un garçon! Tu as deux enfants déjà! Wow! Mon Dieu, tu as l'air toute jeune! Merci! Quel âge le garçon? Il y a trois ans! Trois ans! Ça doit être du sport quand même! Oui! Il aime ça! Non, ça va bien! Deux en jeune âge? Oui! Il est à la garderie? Oui! Fait que ça permet quand même! Oui, c'est ça! Encore une maternité, je le garde un peu, puis je vais le porter! Quand ça te tente! Oui! Il aime ça, de toute façon, il voit ses amis! Ah! Bien, c'est bien! Puis toi, en dehors du travail, tu es en conjointe d'internité, tu t'occupes à quoi? On fait des trucs, bien c'est sûr, de bébé, un peu, je fais de l'aqua poussière, puis j'ai recommencé, je l'ai fait avec mon gars, puis on fait des activités, du vélo l'été! Camping! 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 Camping de tente! Camping de tente! Oui! Plus chic, là! Même avec les jeunes enfants! Oui! Ah oui! Mon chum, il est full! Il vient des Philippines, mon conjoint! OK! Fait qu'il est vraiment jeune, il n'y a pas de problème! Moi, ça m'impressionne! Moi, camping, depuis que je suis à Topperware, ça s'écrit H-O-T-E-L, puis de préférence 5 étoiles, après, là! OK! Un petit peu de poule de luxe, là! C'est bon! Dis-moi, Marie-France, toi, t'as-tu grandi avec les Topperware? Bien, après que tu m'as appelé, puis tout ça, quand je l'ai parlé à ma mère, finalement, oui, mais je ne le savais pas! OK! Fait que tu en as encore un avis! Oui! Elle en a encore! Elle les aime vraiment beaucoup! OK! C'est bon! Oui! Mais, je pense que j'ai juste un pot à jus! Ah oui! Un brun! C'est vrai! Qu'elle m'a donné! Oui! C'est vrai! Ça dit, parmi les produits Topperware que tu possèdes, lequel préfères-tu? Je n'aurais même pas le choix d'écrire « pot à jus blanc ». J'en ai juste ça! J'espère que tu l'aimes, là! Moi, le moyen! Il n'est pas très beau, maintenant! Vu que c'est le seul, je n'ai pas le choix de marquer « c'est ton préféré! » Puis, as-tu déjà assisté à un party Topperware? J'imagine que non! Non, bien, pas en tant qu'adulte! OK! En baby, j'appelle, là! Mais, tu sais, j'étais comme... À même pas... Même pas de 10 ans, je pense, ma mère avait des parties! C'est vrai! Tu te rappelles de ça? Puis, j'étais la fille qui passait les gueules, tu sais! Les salles-là, je ne suis pas de cloud, là! Oui, c'est ça! Dans ce temps-là, ma mère en a fait aussi, ils préparaient fort! Oui, oui! Ça avait l'air un gros party Topperware! Ça finissait le temps! Oui, oui! Il n'y a jamais la faim, hein! En tout cas, je vais te coucher pour l'école de la main, là! Oui, oui, c'est ça! Ah, ben, ouais! Fait que, pas en tant qu'adulte, je ne t'en ai jamais fait chez toi, non plus, là! Non! Fait que tu n'as jamais été? Non, je n'ai jamais été invitée! C'est vrai! Dans ton entourage, c'est vierge! Il y a comme personne! Tu penses à tes amis, là, il n'y en a pas! En tout cas, s'ils n'ont fait pas, ils ne m'ont pas invitée! Non! C'est bon! En tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire sur nos produits, parce que moi, j'aime ça un peu de qualité, vos connaissances! Ah oui! C'est bon! Alors, c'est sûr que nous, on est une compagnie de conservation d'aliments, fait qu'avant de vendre un produit, on a plus envie de vendre un mois de vie. Ok! Puis, c'est sûr que c'est sauver de l'argent, sauver du temps, tu trouves-tu des fois tes rochers, là, avec les deux jeunes enfants, alors au souper, puis bien manger, puis s'alimenter plus sainement aussi. Fait que, mettons que je te montrerais ça, là, de même, spontanément, qu'est-ce que tu penses que ça peut servir? Ben, il y a des légumes et des fruits dessus, là! Ben, je mets une salade pour ça! Bravo! Je t'ai donc bien bon! Hé, toi, tu dois apprendre vite, hein! Oui, oui! Pour tes formations, là! Alors, c'est exactement ça! On l'appelle les télifrais, c'est pour conserver tes fruits et légumes trois fois plus longtemps. C'est sûr, là, je n'ai pas le temps, parce que je t'avais dit qu'on ferait ça rapidement, puis le bébé peut se réveiller, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais dans nos parquets Top Power, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de juste parler du bol, là, tu sais, comme tu l'as dit, on va parler d'un bol aujourd'hui, on va vraiment montrer aux gens comment ils peuvent sauver de l'argent avec un bon système de conservation. Puis celui-là, les télifrais, parce qu'on en jette beaucoup des fruits et légumes, c'est un qui va facilement sauver 1000$ par année. Maintenant, je veux savoir, toi, à te sauver 1000$ dans l'année, c'est-tu quelque chose qui te parle? Ben oui, c'est vrai! Oui, j'aimerais ça, hein, sauver de l'argent. Oui, au lieu de l'acheter, là, c'est sûr que... Puis on a même fait des belles listes de prix de combien on devrait payer nos aliments, tu sais, au meilleur prix possible. On montre des astuces aussi, comment s'organiser dans notre cuisine. Fait que les gens trouvent ça intéressant de venir maintenant, parce qu'il y a un bel côté apprentissage, même si c'est un party. Hum, quand même, hein! Le deuxième que j'aimerais te montrer, je sais pas, celle-là, c'est que tu vas l'avoir. Qu'est-ce que tu ferais avec, mettons, que tu aurais ça entre tes mains? Ben, il y a des flocons dessus, fait que je me suis dit... Ça doit aller au congélateur. Mais ça me fait penser, ma mère en avait un, je pense, c'est que le coin était beige, je pense. Exactement. Transparent et beige. Ouais, c'est ça. Maman, elle avait les mêmes. On doit faire les mêmes âges, deux. Ouais, ben là, j'ai 38 ans. Ah, mon Dieu! Tu sais, t'es pas une cubée 79? C'est ça! Ah! Moi aussi, c'est la bonne cubée! Fait que, congélation, c'est exactement ça. Ok, cool! Alors, une deuxième place où on va vraiment beaucoup mettre de l'argent immutilement, c'est sur l'achat des viandes. Mangez-vous de la viande ici? Oui, oui! Des fruits congelés? Oui! Légumes congelés? Oui, aussi! Ça pogne un motton, ça sent un congélateur. Ouais, ouais! Fait qu'une façon d'aller sauver comme un autre 2 000 $ facilement par année, c'est juste de vous dire, aujourd'hui, j'achète toujours ma fille en spéciale. Fait que c'est un autre volet. Faites attention, hein! C'est quand même, ça, un congé de maternité aussi, hein? Oui, oui! Ouais, tu sais, on n'a pas les mêmes moyens. Je me rappelle, moi, j'ai croisé Tupperware sur un congé de maternité. Là, je voulais tout acheter, mais tu sais, évidemment, ça ne donnait pas dans mon budget. Fait que j'ai trouvé une autre façon de m'équiper. Alors, deuxième volet qu'on va aborder dans nos parties Tupperware, c'est vraiment comment aller sauver 2 000 $ grâce à l'économie sur la congélation. Puis aussi, on a des belles chartes de prix. Parce que les gens, dans le fond, c'est pas qu'ils veulent se faire avoir, là. C'est juste qu'on n'est pas au courant de comment on en sauve de l'argent. C'est grâce à un bon système. Le troisième, je ne sais pas si ça va te dire, mais je ne sais pas. C'est celui-là, ici. As-tu déjà vu ça? Peut-être pas cette forme-là, mais je pense que ça me dit de quoi pour le centre de ma mère. J'ai peut-être déjà vu ça, peut-être pas exactement dans mes montants, là. À quel endroit? Garne-manger. Garne-manger. C'est ça! Ah! Ça doit être vraiment une bonne design, là, l'intérieur. C'était comme le centre d'observation, là. On dirait que tu les devines toutes. Alors, c'est ça, c'est le modulaire. OK. Fait qu'on parle d'économie depuis tantôt. C'est quelque chose que c'est important dans votre famille, là. Oui, oui, on a tout ça. Fait que celui-là, il est cheap, tout autre chose. C'est parfait, on va bien s'entendre. Fait que moi aussi, je suis cheap. Ben, depuis que j'ai compris que… Oui, ben, c'est sûr, c'est plus l'économie, je pense. C'est que la facture alimentaire est facile à contrôler, tu sais, plus que beaucoup d'autres choses. Fait que le fait d'acheter en vrac, d'acheter en gros, d'acheter en spécial… Pis tu sais, on a même fait des recherches, là, pis on aime ça partager ça aux gens. Pis sur le garde-manger, juste parce qu'on achète des plus grosses quantités, exemple, comme chez Costco, ben, ça peut être d'autres places, là. Comme, à titre d'exemple, tu vas sauver, là, un mille dollars aussi par année sur une famille comme la tienne. Deux adultes, deux enfants. Tu sais, là, ils sont petits encore, là. Ben, tu vois, ça sera pas long, ils vont vivre dans le frigo, là, tu sais. Pis sa grosse caractéristique, c'est qu'il va être vraiment étanche. Donc, il garde tout ce qui est mou-mou, pis le dur dur. OK. On pense à la cassonade, en ce moment-là. Ensuite, ton chum, vu qu'il est cheap, là, j'imagine que lui, il est le genre de gars à amener son loge. Oui, oui, oui. Exactement. Mais des fois, c'est plus moi qui se laisse aller. C'est vrai. Tu m'en dis que des fois. Des fois. Oui, ça, ça. Des fois, on va manger au restaurant. Fait que l'important, mais en fait, nous, ce qu'on veut promouvoir, c'est que le restaurant, c'est correct pour vous que c'est pas un mode de vie. Ouais, c'est sûr. On fait 30 ans, 11, gout. Pis quand on est bien équipé avec les chauffesseurs, honnêtement, on a même pas le goût d'y aller au resto parce que, tu sais, on prépare une grosse popote maison, on en prépare des quantités supplémentaires, on peut même congeler. Ça, c'est un contenant qui va autant au congélateur qu'au faux micro-ondes. OK. Vous avez même pas besoin de dégeler de l'un à l'autre. Qui cuisine le plus entre vous deux? Mon chum. Ah, t'es chanceuse. Moi, il y a d'autres qualités. Alors, quand j'ai accouché de mon premier garçon, j'étais pas à Top Power, pis on a vraiment beaucoup mangé au restaurant. On a acheté beaucoup aussi de repas, tu sais, préparés d'avance. Oui, c'est ça. Ou même congelés. Et on était des adeptes de tout ça à l'épicerie. Quand c'est l'avenir spécial, là, on prenait un chat. J'ai mangé ça avant, avant d'avoir mangé. On a tout passé par jour. Oui, oui, on laissait après ça. Au deuxième buvée, on s'est bien repris, parce que là, maintenant, on avait un mode de mieux organiser dans la cuisine. Fait qu'avant d'accoucher, je m'étais préparée full popote. Pis je te dirais, pendant deux mois, je l'ai roulé sur mes repas préparés d'avance, tu sais. C'est-tu quelque chose que t'aimerais, c'est quand tu portes une autre famille, là? Oui. Tu sais, ça soit facile. On a deux, là, c'est un autre dynamique, tu sais. Fait que c'est un autre volet qu'on aborde, là, dans nos parties. On peut voir, je t'aurais dit, mais ça m'entend plus parler, là. Oui, oui. Est-ce que je te passe ça vite, vite, là? Ben oui, c'est vrai, je fais mon agace, ça. Ok. Maintenant, au niveau de sauver du temps. Sauver du temps, c'est certain que si t'as les bons outils, comme toi, dans ton travail, j'imagine, hein. Quand t'as les bons outils, t'es plus efficace. Même chose dans une cuisine. Fait que là, un de nos chouchous qu'on montre dans tous nos parties, parce que maintenant, c'est des ateliers culinaires, hein. Ok. C'est moi qui prépare ton repas. Ah, ok! Juste pour ça, ça vaut la peine de m'inviter. On aime bien l'assoir, parce que ça va permettre de mettre plus de légumes dans nos recettes, parce que c'est rapide. En démo, on aime ça faire soit une salade maison ou une salsa maison. Toi, t'es-tu plus type salade ou salsa? Salsa, toi, t'es genre salsa. Oui. On a plusieurs sortes, puis toutes avec des vrais ingrédients frais. Oui. Puis on va donner des trucs, tu sais, comme préparation des sandwichs, comment c'est rapide. Fait que les gens, c'est sûr qu'il faut être plaisant, surtout avec un bébé. Fait-tu tes purées? Oui. Tu sais, ça fait pas de bris. Regarde, c'est pas réveillé encore. Ça peut se mettre ici, j'étais sur la corde. Versus le blender. Oui. Ça te disait tout à l'heure une fois? Oui, oui. Il va dormir le bébé. Oh, on va en profiter, faire des purées. Play. Bébé se réveille. Oui, c'est ça. Voilà. Je suis déjà allée me cacher dans la salle de bain pour partir le blender. Cuiseur à déjeuner. Celui-là, il va me permettre de faire des repas pour une personne. Rapido presto. Exemple, une belle grosse omelette, jambon, fromage, c'est une minute par oeuf. OK. Fait que ça nous est tout arrivé là, d'aller au service à l'auto, pour sauver du temps. Ouais. Non, mais pas tant. Pas tant. Non. Pas pour déjeuner. J'étais un petit peu... Je manquais de discipline. OK. Marie et moi, à chaque dîner, on mangeait au restaurant. Puis à 10 $ chacun, c'était un premier 5 000 $ qui sortait de notre budget. Qu'est-ce que tu fais toi avec 5 000 $ de plus? Oh my God. Je m'en voyage. Je m'en voyage. Juste le fait qu'on a rentré ça, puis qu'on mange maison, bien on a 5 000 $. Puis le déjeuner aussi, bien il est traltre. Parce que des oeufs, ça ne coûte rien. Ben ouais. Puis c'est tranquille ça. Parce que finalement, c'est plus long que si j'avais fait chez lui. Ça fait qu'en démo, on peut montrer une omelette ou les dents sucrées. T'es-tu une bébête à sucre? Oui, aussi. T'es au-delà. Sucré salé. On peut montrer un fondant au chocolat en 3 minutes. OK. Un crumble aux fruits en moins de 5 minutes. OK. Qu'est-ce que tu serais plus curieuse de voir entre les deux? Peut-être le fondant. Ça, ça serait plus le fondant. Ça, c'est juste des dangereux parce que c'est juste trop facile à faire. Il faut se faire un peu plus de... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de bourreaux. Celui-là. Toi, là, tu me disais que c'est plus ton conjoint qui travaille, mais là, vu que c'est toi qui est à la maison, qui cuisine. Oui, oui. Bien là, j'en fais quand même. Vu que t'es à la maison, c'est-tu toi qui cuisine ces temps-ci? Oui, oui, plus. OK. Puis là, ça arrive-tu des fois? Il va faire plus la fin de semaine. Fin de semaine, c'est comme une règle à maman. C'est ça. Oui. Puis là, ça arrive-tu des fois que t'es en train de nourrir le bébé, changer une couche, donner un bain et puis là, tu te fais « Oh, j'avais de quoi sa cuisinière? » Oui, oui. Fait que le super pour cuisson, ça remplace la batterie de cuisine au micro-ondes. T'as-tu déjà vu chez Maman en beige? Non. Non. Alors, celui-là, tu vas pouvoir cuire en étage ou séparément, dépendamment des quantités que tu veux. Mais moi, à Party to Power, c'est vraiment celui qui fait le plus capoter les gens. C'est un poulet barbecue au four micro-ondes. Ah oui, pour bien. Oui. À vous, poulet. Non, oui. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je te comprends. J'étais la pire Thomas au monde jusqu'à tant que je le vois. Oui. Quand j'ai vu goûter, là, j'ai capoté. Fait que c'est pour ça que j'aime bien montrer à ma clientèle. Parce que non seulement tu fais un poulet barbecue, mais en plus, c'est un plat qui se superpose. Fait que tu pourrais mettre soit tes légumes ou ton riz. Qu'est-ce que vous êtes plus, vous, riz ou légumes? Les deux, mais riz, mon chum, c'est sûr. Oui. Tu capotes-tu le riz? Ben oui, c'est un asiatique. Ah oui. Fait qu'à tous les repos, on va manger sur le riz. Fait qu'en plus, tu le manqueras pas, t'es sûr. Moi, c'est la chose que je manquais le plus. Oui, oui. Fait que le riz, ici, pour les barbecues, on met ça un 30 minutes au micro-ondes. On a un repas complet. Mais c'est un 30 minutes de libre pour toi, là. Pas de stress. Tu sais, il y a un imprévé avec le bébé, pas grave, le micro-ondes y attend. Il arrête puis il t'attend. OK. Oui, c'est ça. Puis c'est quatre fois plus rapide de cuire maintenant. C'est pour ça qu'on peut préparer beaucoup de repas dans peu de temps. Puis même, nous autres, qu'est-ce qu'on va promouvoir, c'est de tout préparer dans une même journée. Tu sais, tu dis, mon conjoint m'aille dans une semaine. Oui, oui. Oui. Tu imagines, dimanche après-midi, cuisine pour la semaine, on s'en débarque. C'est quelque chose qui serait bien, là, quand tu vas retourner au travail. Dans ce concept-là. Oui. Parfait. Puis, tu sais, je te faisais un party, toi, chez toi, puis je te faisais un repas. Tu serais-tu plus un style poulet ou poisson? Poulet. Poulet? Je pense que c'est ça. Le bbq, là, il fait attirer. Oui. On est sceptique, donc... On est sceptique. Il faut le voir pour le croire qu'ils disent. C'est ça. Puis lui, tu connais-tu, ta petite joie? Non. Non. Je vois que tu le manipules, tu me dises ce que tu en penses. Hum. Mais là, je vois que tu peux le mettre au fond. Exactement. Parce que là, je te parle du micro-ondes, puis là, je ne sais pas mon attaque, peut-être que tu es en train de te dire, bien, parle de ça, je l'écoute pour être poli, mais j'haïsse ça, le micro-ondes, puis c'est pas vrai. Non, moi, ça me dérange pas. Ça, ça me dérange pas. Bien, tant mieux, parce qu'il y a une belle ouverture, mais c'est pas pour tout le monde. Puis, il faut respecter ça, parce qu'on ne veut pas, nous, obliger les gens à aider le micro-ondes, on veut juste montrer les différentes solutions. Puis, pour la personne qui est moins micro-ondes, lui, il va partout. Au four conventionnel, au micro-ondes, ou le mix des deux. Mon préféré, moi, c'est le mix des deux. Exemple, j'aime bien cuire une croustade en 10 minutes au micro-ondes, mais j'aime bien le petit doré qu'on va faire à la fin en la mettant un autre 10 minutes au four. Ah, OK. Ça fait qu'il peut passer direct. Il passe d'un à l'autre. Est-ce curieuse, une croustade en 20 minutes au lieu de 45? Bien oui. Un gratin de pommes de terre en 20 minutes au lieu de 45? Oui, ça aussi. Lequel devrait mieux entre les deux? Ah, peut-être que c'est le gratin de pommes de terre. Le gratin, ça t'attire. Excellent. Alors là, on est rendu, Marie-France, elle a ma place préférée dans le questionnaire. Elle m'en va fouiller dans ta cuisine. Ah, j'aime pas le ménage. J'aimerais ça que tu me montres ton frigo. OK. Là, je sais que tu me dis que j'ai pas de Coca-Wear, mais bon. Faut que j'en vois de les yeux. OK, parfait. Oh non, t'en as vraiment pas. OK, c'est bon. Non mais en fait, je cherche juste les intellectuels. Oui, c'est ça. Mais ça me fait penser peut-être que ma mère allait là parce que je vois un plat vert. Oui. Avec une grille. Exact. Elle a toujours conserver la bête. Et puis, c'était ça comme ça. Et voilà. Oui, oui. Ton conge à terre. Oui, oui. OK. Conge à terre. Il n'y en a pas non plus. Beaucoup de sacs. Pas de contenant à congélation. Excellent. Pas de chauffer-fer non plus pour les repas à l'avance. Non. T'as pas eu peur d'un tourment à l'appât? Moi, des fois. Des fois, t'as peur. OK, c'est bon. Et tu regardes Roger, il est où? Oui, ici. Oh my God, t'en as un, regarde. Pour vrai, c'en est un Tupperware. C'est les anciens jaunes, là. OK. Oui. C'est comme un ancien modulaire. C'est comme un ancien modulaire. Non, moi, elle me l'a donné. T'as pas juste le pichet noir. Oui, c'est ça. Ouh! Super. OK, t'as un modulaire. Comment as-tu dit ça? Je pensais pas que c'était Tupperware. OK, maintenant. J'ai une question pour toi. Parce que tantôt, je t'ai senti surtout le poulot. Quand même, c'est petit. Mais aussi curieuse. Hein? Oui. Oui. Puis j'ai senti ton excitation quand j'ai dit le mot salsa. Oui, j'aime ça. Mais à t'entendre parler, t'as l'air quand même d'une fille, t'sais, salsa, gratin, verre de vin. Oui, oui. OK. Je te aimerais faire un 5 à 7, genre. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais si on n'a pas des... Pour celle-là, on sent que c'est pas envisageable. Fait que si tu l'avais pour moi le H-War, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu te servirais dans ta cuisine? Je pense que oui. Tu penses que oui? Parfait. Là, t'es sur un budget de manger de ma viandre? Oui. Tu sais que là, Tupperware, il est cher? Je ne sais pas, non? T'as pas vu de catalogue? Non, je vais t'effouiller. Là, je vais te donner la taquette de coeur. OK. Si aujourd'hui, tu te dirais, il y a une fille de ma petite madame Tupperware, là. Elle va s'appelle comme ça. Une petite madame Tupperware. Je vais l'encourager. Je vais y acheter un H-War, je vais faire une purée du BP. Ça va être magnifique. Mais ça va te coûter 83 plus frais plus taxe. Un chiffron? 100$. OK. Tends-tu que ton chum, cheap, il va être content avec ça? Non. C'est bon. Il y a une autre façon, je ne sais pas si tu le savais, mais quand tu me reçois pour que je te prépare ton souper, fait que toi, tu t'amuses avec tes amis pendant ce temps-là, tu peux avoir les 12 morceaux au complet pour 110$ taxe incluse. OK. Fait que tu te déjeunes, oui. Au lieu de 436$, c'est 110$. Fait que c'est un 75% d'économie. Puis ça comprend justement un pour sauver tes légumes, ça comprend celui qu'on a regardé tantôt, Cuisard à déjeuner, un pour ta cassonade, puis plein d'autres extra qu'on présente aussi dans notre présentation. Mais là, l'avantage que tu es sur un congé de maternité, c'est que tu peux prendre le paiement flexible. OK. Qui veut dire 39$ à ta démo, et là, tu as deux mois pour mettre le restant de côté, le 71$ qui reste. OK. C'est-tu quelque chose que tu profiterais si tu en faisais une chez toi? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Il y aurait des chances quand même. Excellent. Puis là, qu'est-ce qui est le fun? Je ne sais pas si tu es au courant quand on fait un Party to Power, c'est qu'il y a aussi des gratuités. En fait, ça fonctionne en deux volets. Il y a le volet qu'on appelle privilège d'achat. OK. Ça, c'est un privilège, donc pas une obligation. Puis, tu as juste besoin de me dire à ton party, tu sais, il n'y a pas comme de la pression, là. Mais disons, à ta démo, tu disais, je vais en profiter de la trousse. Oui. Là, tu vas l'acheter. OK. Automatiquement, tu as toujours un produit premium qu'on appelle ça, une grosse valeur pour vraiment beaucoup moins cher. Puis là, c'est le presto. Je ne l'ai pas amené parce qu'on a vraiment beaucoup de système de cuisson puis on ne veut pas non plus trop m'en montrer. Mais disons qu'on ferait une présentation, ça, je l'amènerais, puis je pourrais te faire soit des côtes levées ou un bœuf aux légumes en moins de 45 minutes. OK. Qu'est-ce que tu penses, là, que je gagnerais plus ton chum, là? Côte levée. Côte levée, hein? Parce qu'eux autres, on les a par le ventre, hein? Oui, ça, c'est vrai. Imagine-tu, côte levée, gratin, pomme de terre. Mm-hmm. Cha-ching! J'ai le bâton rouge, là. Oui, oui. Et ça, c'est même dans le pire scénario, là, où personne n'achèterait rien à ta présentation. Tu sais, il n'y a pas un minimum d'achat. OK. Parce que les gens ont toujours peur. Oui, c'est ça. Combien il faut prendre, tout ça. Puis, tu as le choix ou non d'en profiter. OK. Bien sûr, tu sais, c'est pas magique, c'est mathématique. On est renommés pour ça, nous gâter nos hôtesses. Plus il y a des ventes, bien plus il y a les cadeaux qui vont augmenter. Puis, tu as un côté, ici, qui est là, complètement gratuit. OK. Moi, je suis heureuse de savoir. Disons, là, qu'on ferait grosse démo. Tu as vendu mille piastres. Quel système tu irais équiper en premier? Ah, celui-là, c'est peut-être indiqué. Je voudrais que tu penses juste à ça depuis des années. Je vois, tu sais, là, les affaires mou. Tu te conseillerais mou, tu as fait un visuel. Excellent. Comme deuxième, tu irais-tu congé à la femme? Freezit, je pense, oui. Ça serait les freezit. Puis après, oui. Tu irais avec les chauffeurs. Oui. Ça serait tes trois premiers choix. Premiers, oui. Fait qu'ils apprennent à quelques jours. Non. Puis, admettant qu'on en ferait un chez toi, Toi, as-tu plus le genre à recevoir ta famille de semaine ou de fin de semaine? C'est plus la fin de semaine. Plus la fin de semaine parce qu'il y avait loin, pour Rivière. Oui, c'est ça. On est plus là-bas, là. C'est des gens que tu inviterais, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, sont-tu plus flexibles de venir pendant le jour ou le soir, en général? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux? Oui. Ils sont quand même ouverts. Oui, c'est ça. Il en profite, il vient de voir le bébé. Oui, oui, c'est ça. C'est pas les enfants. Puis, ma soeur, elle, aussi. Fait que quand ils descendent, on vient de voir les deux. Excellent. Avant que je poursue, parce que j'ai un offre spéciale pour toi, Juste par curiosité, qu'est-ce que tu fais samedi? Que tu aimes? Samedi, j'ai quelque chose. Je reçois... Comme ma famille, pas juste ma mère, puis mon... OK. Ah oui? Je reçois déjà? Oui, oui, je reçois. Juste ta mère? C'est ma soeur. On se fait un petit peu. Ah oui? Oui. Ça serait-tu drôle, là? On transformerait ça? Fait que t'es comme... Je suis pas sûre! Oh my God! C'est trop drôle! OK. Moi, c'est sûr que j'ai un beau cadeau, parce que tu m'as reçu. Je t'avais dit que je te donnerais une excuse d'inviter. Mais j'ai un deuxième cadeau. OK. Fait qu'admettant que tu relèverais mon défi, je te le laisserais. OK. Fais-tu des cadeaux? Bien oui. OK, c'est bon. C'est prérequis pour qu'on s'entende bien. Moi, ce que je voudrais t'offrir, c'est que moi, je suis libre aussi, samedi. C'est le souper, hein? Oui, c'est le souper. OK. Si tu serais game de transformer ça, ça serait comique, parce qu'au lieu que c'est toi qui cuisine, ça serait moi. OK. T'aurais déjà tes deux invités minimum que t'as besoin pour ton party Tupperware, pis si c'est plus, tant mieux, y'a pas de limite. OK. Fais-tu à l'aise qu'on s'essaye? Je suis pas sûre, là. Faudrait peut-être que je leur demande avant. Ah-ha. Je voudrais peut-être pas leur imposer, non, c'est ça. Je pense que j'aurais peut-être venu leur demander avant. Fait que si je comprends bien, mettons que tes appels tantôt pis ils sont d'accord, toi, tu serais game? Bien, bien. S'ils veulent, oui. Pis au pire, on mettrait une autre journée. C'est ça? OK. Fait que tu, qu'est-ce que tu me dis, ça veut dire que je pourrais le, tu sais, je pourrais déplacer s'il y a de quoi, là. Ouais. Enfin, moi, ce que je te suggérerais, c'est qu'on s'essaye comme une date préliminaire, samedi soir. Fais tes deux appels. S'ils sont à l'aise, tant mieux, continuer tes appels. S'ils sont pas à l'aise, on se rappelle pis on fait juste bouger la date. OK. T'es-tu game avec ça? Ouais, ouais. C'est bon, c'est game. Pis là, ça serait que c'est comique parce que t'auras pas besoin de te faire à la cuisine, tu sais. Ben oui, c'est vrai. J'y ai pas pensé, je vais venir te porter. Alors, on dit c'est samedi le 30. T'es recevée pour quelle heure? Ben, ils arrivent toujours comme un peu avant, là, genre à 5 heures. OK. Et on mange comme plus à 6. OK. Ben, c'est bon. S'ils arrivent à 5, le temps, tu sais, qu'on jase, qu'on prépare. Ils mangeraient à 6 pour pas qu'on change trop leurs habitudes. Super. Alors, dans ce cas-là, je vais te remettre une enveloppe. On va choisir tout de suite ton menu. OK. Pis là, on avait parlé, dans le fond, des côtes levées. Oui. Tu sais, comme tout le talent, hein? Oui, oui, oui. Ça serait cool. Excellent. Pis, gratter une pomme de terre, pis une salsa. Oui. Ça te conviendrait? Oui. Excellent. Là, à ce moment-là, je le ferai pas à la maison, la planification d'hôtesse. Mais c'est à ce moment-là que je la planifierais. Tu sais, battre, le faire pendant qu'il est chaud. Mais pour avoir la planification complète, vous irez voir le cours sur la planification des textes. Et je vais y aller tout de suite avec la treizième. Et dernière chose avant que je quitte, Marie-France, t'as-tu déjà eu la chance d'assister à notre studio Tupperware, de visiter notre salle de montre? Non. T'as jamais vu ça? La cuisine modèle, le frigo organisé. C'est à Anjou. OK. C'est proche du tunnel. OK, non? Oui, je suis d'accord. C'est vraiment une expérience culturelle. On a plusieurs choix d'horaire, comme t'es à la maison en ce moment avec le bébé. Peut-être que tu préférais les matinées. Oui, c'est vrai. Les mardi matins. Tu peux amener le bébé. Puisqu'il y a au moins de trois mois. Ou si tu préfères, on a les soirs. Qu'est-ce qui est plus facile avec ta dynamique familiale? Non, le matin, ça serait plus facile. Le matin, ça serait bon. Puis là, on est lundi. Fait que dans le fond, t'aurais la chance de venir demain avant ton party. T'es-tu libre demain matin? Ah oui. Je vais te dire pourquoi c'est avantageux de venir avant. C'est que tu vas voir tous tes produits en vrai. Fait que pour tes choix de cadeaux, de voir les formats, c'est vraiment un plus pour toi. On va faire un atelier culinaire aussi. Fait que c'est sûr que de voir ça, tu vas être plus convaincue, donc plus convaincante quand tu vas aller. Oui, tu vas appeler tes amis. Ils sont comme super excités. Et bien sûr, t'as des beaux privilèges d'achat que tu vas pouvoir profiter. Des gros rabais quand vous venez à notre studio Top Power. Puis moi, je vais être là avec toi. OK. On va passer la matinée ensemble. Fait que c'est de 10h30 à 12h30. Puis je vais te le remplir dans ta communication d'hôtesse. T'as une page. Tu peux venir avec quelqu'un aussi? OK. T'as-tu d'autres amis comme toi en congé? Oui, j'en ai une qui est en congé. Je pourrais demander si elle aime. Justement, ça disait ici qui aimerait assister à un événement de salle de monde. Oui, Annie. Annie, elle aimerait ça. Puis t'en aurais-tu d'autres dans le fond que je pourrais contacter? Je suis toujours à la recherche de références pour visiter notre salle de monde. Peut-être Marie-Michelle. OK. Marie-Michelle. Je vais souvent les inviter. Parce que peut-être qu'ils ne pourront pas tout le jour. Oui, c'est ça, j'imagine. Marie-Michelle, son numéro, c'est quoi? Qu'elle fait d'autres. Oui. Après ça, quelqu'un qui aimerait ça profiter des avantages d'hôtesse, mais tu le sais, elle ne viendra pas à ton party topperware. Ah! Que je pourrais lui offrir. Bien, ma sœur qui reste à travers, je ne sais pas si elle va être capable de venir, là, des fois. Admettant qu'elle ne viendrait pas. Oui. Elle, c'est quelque chose que ça me ferait intéresser. Oui. Excellent. Son numéro, c'est quoi? Étonnant. Surtout, toi, quand tu as des nouveaux rendez-vous à ton party, tu as des cadeaux de plus. OK. Tu as peut-être même la contacter avant. Quelqu'un qui aurait besoin d'un revenu de plus. OK. Bien. Tu as le droit de dire moi. OK, je le droit. Bien, peut-être moi. Oh my God. OK. On va en parler demain au studio Tupperware aussi. OK. Il y a toujours une pause publicitaire sur l'opportunité de travailler Tupperware. C'est drôle, il y a beaucoup qui commencent sur leur congé de la carité. Ah oui, OK. Bien, tu sais, c'est toi qui a... Toi, tu fais juste ça? Oui. Oui. Bien, moi, j'ai commencé sur mon projet d'éternité. Ah, comme toi. Prolongé. Puis là, un moment donné, je m'ennuyais. À la maison, j'avais besoin de l'activité. Oui. Moi, je suis le genre de fille, je veux tout pour hier. C'est comme ça toi aussi? Oui. Mais le budget, il se demande toujours. Ça fait que ça m'a permis de tout m'équiper la première année. OK. Puis maintenant, ça fait devant que je le fais à temps plein. Oh wow. Oui. Tu vas voir plein de témoignages différents. Demain, on a tous des profils différents. Donc, on ne sait jamais peut-être que ce sera pour toi d'être dans mon équipe. OK. Et bien sûr, quelqu'un qui aimerait remplir le questionnaire parce que ça donne un cadeau, ça va aussi dans une boîte de tirage. On fait plusieurs tirages d'emballages de 100$ à chaque mois. OK. Alors, penses-tu que quelqu'un, je pourrais être contente? Peut-être mon amie Marie-France. Marie-France aussi. Marie-France. Marie-France. Elle est à Trois-viens? Oui, c'est ça. Non, elle est dans le coin de Victoriaville. Victor. OK. C'est juste pour que je puisse planifier quand j'ai mes questionnaires, dans quelle région. Oui, c'est ça. Ça doit être un return deal. Oui. Tadam. Et voilà. Hey. Merci beaucoup Marie-France. Merci. On sort pas demain. Ben oui. Puis samedi, on va apprendre à se connaître. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour les cadeaux. Bye-bye.